Et, je dois quand même le présenter, il est en train d'y être, c'est Al-Hulu, donc, docteur en sciences économiques, il a consultant, spécialiste de la finance islamique, il a enseigné beaucoup d'années, il a enseigné la finance islamique dans plusieurs universités et causes supérieures, responsable des formations également, auditeur, il a publié très récemment un livre qui m'intéresse, il est toujours dans la librairie ? Il est toujours dans la librairie ? Très bien. Donc, le livre s'appelle « Intelligence économique et veille concurrentielle pour la TPE », la très petite entreprise. Donc, notre invité, il est bientôt, bien sûr, il est économiste, il investit dans cette passion, mais aussi il s'intéresse à d'autres éléments qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est Al-Hulu, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de vous rencontrer. Merci, merci. Et voilà, donc, je pense que j'ai déjà fait la remarque de la langue, nous sommes très ouverts. Les valeurs d'ailleurs de Logos, c'est l'interdisciplinarité, l'interculturalité, et les valeurs d'ouverture, de solidarité, et de générosité. Les invités ne disent jamais « Non », ils sont très ouverts, justement, à chaque fois qu'on fait appel à ces invités. Pourquoi ce titre « Passion et déconstruction dans le monde humain » ? Pourquoi ce titre aussi très, très lourd, en fait très lourd, mais aussi très passionnant ? Alors, premièrement d'abord, « Assalamu alaykoum ». Alors, « Si Tarek, tu m'as catapulté 15 ans en arrière. » Pourquoi je dis ça ? Je vais vous le raconter comme une petite anecdote. Comme vous le savez, elle est... Bon, moi j'ai suivi le parcours français, mission française, etc. J'ai appelé donc une classe préparatoire. Et dans la classe préparatoire, comme vous le savez, la deuxième année, c'est une année de spécialisation pour la matière philosophique. C'est-à-dire que, en deuxième année, on ne va pas vous apprendre à faire de la philosophie. On va prendre un thème et on va le déconstruire. Et donc, le thème que j'ai travaillé pendant une année, c'était « Les passions ». Donc, « Les passions », on en avait à toutes les sauces, en salade, en sandwich, en boisson, en réflexion, en dissertation, en commentaire. Donc, c'était « Les passions », par exemple. Oui. Et donc, quand tu m'as parlé de cette thématique de « Passion-Raison », je me suis dit, bon, c'est l'occasion un petit peu de sortir de mes cartes habituels et de discuter d'un thème que j'ai eu à Coeuvre il y a 15 ans. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a une deuxième anecdote. La deuxième anecdote, c'est qu'on vient de terminer l'enregistrement d'une émission en arabe qui s'appelle « Tsefkik ». « Tsefkik ». Et donc, « Tsefkik », c'est justement « Déconstruction ». Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de termes qui, aujourd'hui, prennent de la place dans nos réflexions, comme, par exemple, le matérialisme, le libéralisme, les libertés individuelles, le capitalisme, la modernité, le féminisme, le transhumanisme, le nihilisme, le buzz des influenceurs, etc. Et donc, un certain nombre de concepts qui méritent, justement, cette déconstruction. Et donc, en fait, j'ai beaucoup apprécié la chose et la thématique, dans le sens où ça me permet de faire un pont de 15 années de ma vraie histoire, et c'est sûr qu'elle. Et donc, l'idée, ce que je voudrais un petit peu discuter avec moi, et je pense que, à mon avis, on devrait aussi échanger, après cette brève présentation et discussion avec Sénat, c'est que les passions... Hegel disait « Rien de grand dans ce monde n'a été fait sans passion ». On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que la passion, ça vient du grec « pathos ». Et « pathos » en grec, ça ne veut pas dire ce qu'on écrit dans nos CV, des passions. Ça, c'est les hobbies, c'est différent. Passion, « pathos », ça veut dire ce qu'on subit. Donc, ce n'est pas un choix. Donc, a priori, ce n'est pas rationnel. Donc, la passion, a priori, s'oppose à la raison, en ce sens qu'elle est un moteur qui, des fois, nous emporte. Et donc, ces passions, on en a plein des passions. On a la plus connue aujourd'hui, c'est la passion amoureuse, bien sûr, mais disons que c'est prélimitatif comme conception. Mais les passions, je vais vous donner un exemple de passion que vous avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. Le désir de revanche, le désir de vengeance. Et si vous aviez la faculté de sortir de votre corps et d'observer ce monsieur ou cette madame au moment où il a cette envie viscérale, intérieure, incontrôlable, de revanche. Qu'est-ce qui vous arrête à ce moment-là ? C'est la raison. Donc, il y a une dialectique. Il y a une dialectique. Aller, retour, affront, en opposition entre la passion et la raison. Je vais vous donner une autre. La haine. Une autre passion qui nous emporte quand elle est là. Et qui vous fait perdre la maîtrise de soi. Par exemple, la peur. La peur est une passion. C'est quelque chose qu'on suit. Pourquoi les maladies s'appellent les pathologies ? Parce qu'on les suit. Bien. Et donc, avec les passions hindoues, ce que les philosophes ont remarqué depuis la Grèce antique, moi j'ai une théorie dans ce sens qui dit que nos sociétés actuelles sont d'un point de vue conceptuel moins matures que les sociétés grecques et arabes qui nous ont précédents. Et romaines aussi. Parce que dans l'Empire romain, on a eu aussi des courants très matures de philosophie. Notamment le courant stoïcien. On a eu pas mal de courants cyniques aussi. qui a eu ses heures de gloire dans l'Empire romain. Et donc, on est un peu sous-développé en termes de maturité conceptuelle. Donc, les philosophes grecs se sont rendus compte que les passions, c'est des choses qu'on subit. Vu qu'on les subit, soit on va baisser les bras, soit on va les affronter. Le problème, c'est quoi ? C'est que la passion, quand elle vient... En arabe, la passion, c'est, si vous voulez, c'est un peu le hawa, c'est un peu le shahwa, c'est un peu... c'est un mix. C'est un mix de ces concepts. Et donc, ce sont des choses qui, en général, sont trop puissantes. C'est des vagues qui sont trop fortes pour les arriver. Donc, un certain nombre de penseurs en ce sens se sont dit si on veut maîtriser les passions, on ne peut pas les affronter. C'est comme un... comment dire ? C'est comme un fleuve trop puissant qui vient. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Cette force gigantesque qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas l'arrêter. Par contre, on peut l'orienter. On peut le dévier un peu à gauche, un peu à droite. Ou là, on peut dire... On peut carrément l'instrumentaliser, l'utiliser. Mais la passion, en soi, au moment où elle se manifeste, elle est en général dévastatrice par rapport à la raison. Elle est plus puissante. Elle est plus puissante à l'âge, parce que ça fait appel à un certain nombre d'interactions chimiques dans notre corps que parfois la raison a du mal à juguler. Maintenant, la question, c'est... Cette passion, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a créé ? Quelles sont les causes de cette passion ? Parce qu'on sait que, Yanné, on a tous des passions intrinsèques que la CIA a résumées dans les quatre initiales. MISE. MISE. M-I-S-E. Money. Ideology. Sex. Ego. Un des quatre éléments pour la CIA. La CIA, c'est les services secrets. Donc, on est en pleine manipulation. Donc, l'une des manières les plus faciles et les plus fortes pour manipuler les gens, c'est d'utiliser leur passion. Donc, pour soudoyer les espions, les chefs d'État et autres, eh bien, utiliser l'argent, l'idéologie, le sexe ou l'ego, ce sont des choses connues. L'ego, c'est connu. Il y a la flatterie. Quand on flatte quelqu'un, on se paye ses bons services. Ensuite, on a l'argent. Ensuite, on a les femmes. Et ensuite, on a l'idéologie, bien sûr, quand on est d'accord à 100% avec quelqu'un dans l'idéologie. Ça permet d'être plus proche, dans un certain sens. Et donc, les passions hindous, aujourd'hui, qu'est-ce qui les oriente ? À mon sens, l'un des plus grands facteurs de formalisation de ces passions dans l'imaginaire collectif, ce sont les médias. Ce sont les médias. Aujourd'hui, on a un certain nombre de choses qui deviennent des a priori par la simple force des puissances médiasives. De la part des passions hindous, vu qu'on sait qu'on ne peut pas les arrêter, et on sait aussi qu'on peut les orienter, on arrive à un stade où ces passions commencent à participer à, et c'est là où on va arriver à la deuxième partie, à la reconstruction de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les passions deviennent un vecteur de socialisation, un vecteur d'identification, ça commence à poser problème par rapport à nos propres référentiels. Aujourd'hui, on a un concept qui s'appelle le buzz. Le buzz, c'est quelque chose qui attire l'attention de manière spontanée, forte et temporaire. Et donc, le buzz, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on est de plus en plus liquide, comme dit Sigmund Bauman dans son livre La modernité liquide. Aujourd'hui, on est de plus en plus liquide, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins ancré dans un certain nombre de référentiels. Et donc, quand on est liquide, on est de plus en plus facilement déconstructif. Aujourd'hui, le fait de vouloir, par exemple, vivre ses passions à la marge de la société fait qu'on est dans des sociétés de plus en plus individualisées. L'individualisation et l'atomisation de la société fait que nos esprits sont plus facilement émis des victimes ou bien plus facilement tombent plus facilement par la prédation des médias. Et donc, l'atomicité de la société participe à la liquidité et à la déconstruction de cette société. Donc, l'individualisme qui, justement, est l'un des résultats du fait qu'on veuille vivre nos passions de manière individuelle. Un des passions, à nous, le problème, quand elles deviennent des référentiels en soi, c'est-à-dire quand l'argent, par exemple, le money, l'argent devient quelque chose qui devient une fin en soi, comme disait Karl Marx, quand il analysait le capitalisme, il disait qu'on est passé d'un système marchandise-argent-marchandise, AMA, à un système argent-marchandise-argent, où la marchandise n'est plus qu'un outil pour accumuler plus d'argent. Une fois que, bien, l'argent et l'accumulation de l'argent devient un objectif en soi, eh bien, forcément, tout ce qui est valeur, tout ce qui est principe ancré sera moins important dans notre vie. Ce qui fait que, quand le capitalisme s'installe dans une société, eh bien, forcément, à côté, on aura un développement du libéralisme. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on est capitaliste, où on est chef d'entreprise, et que notre but ultime, notre indicateur clé de succès, c'est l'accumulation de profits, eh bien, alors qu'un nouveau marché apparaît, il faut que ce marché puisse être librement exploitable. Je vous donne un exemple aujourd'hui, le marché de tout ce qu'on appelle LGBT. C'est un marché. Le capitalisme, l'argent, n'est pas en soi moral ou immoral. L'argent n'a pas de référentiel de moralité. L'argent est amoral. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il est en dehors de la sphère de la mort. Et donc, à partir du moment où on a le capitalisme qui s'installe dans une société, forcément, on aura des concepts comme la laïcité et le libéralisme qui viendront s'apposer au système capitaliste en tant que système politique parce que le capitalisme précède ces systèmes politiques. si vous voyez par exemple l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, c'est un pays qui a d'abord été conquis par les OAS, ensuite il a été conquis par les entreprises. Et ensuite, il a évolué dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Amérique du Nord. Donc, le capitalisme en soi a besoin du libéralisme. Vu que le capitalisme en soi a besoin du libéralisme pour qu'à chaque fois qu'un nouveau marché apparaisse, on puisse créer des entreprises et des produits pour pénétrer ce marché sans qu'il y ait de référentiel conceptuel de valeurs qui nous disent « Ah, ça c'est moral, ça c'est immoral. » Alors forcément, la passion de l'argent est une passion qui participe à la déconstruction de la société de par la dimension des principes et des valeurs. J'espère que l'enchaînement a été un petit peu clair. Donc l'argent implique le libéralisme. Le libéralisme, bien sûr, implique moins de solidarité. Pourquoi ? Parce que celui qui a échoué dans ce genre de société c'est quelqu'un qui a choisi l'échec parce que dans la société capitalisme on est le self-made man, on est la personne qui choisit de travailler ou de ne pas travailler. Vu qu'on a moins de solidarité, on a aussi moins de liens sociaux. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous passe de plus en plus de temps à accumuler de l'argent et donc de moins en moins de temps à socialiser. On a 24 heures dans notre journée. Il n'en a pas plus. Donc si vous travaillez deux heures et que vous socialisez dix heures, ce n'est pas comme quand vous travaillez dix heures et que vous n'avez plus d'énergie pour socialiser. Donc, vous avez la solidarité et le lien social qui sont disloqués de par la présence du libéralisme qui a été impliqué par le capitalisme qui est induit par la notion, par la passion de l'argent. Troisième élément, c'est la question de la famille. Le libéralisme, bien entendu, aboutit à moins de famille. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est relation, mariage, tout ce qui est famille monoparentale, ce n'est plus un problème. Divorce, etc., ce n'est plus un problème en soi. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous partez aux États-Unis, vous allez, si vous rencontrez un jeune, la probabilité qu'il soit issu d'une famille monoparentale est supérieure à 50%. Le problème, c'est que les passions, notamment la passion de l'argent, et là, je vais lire une autre passion qui est l'ego, parce que tout ce qui est influenceur, tout ce qui est monde des réseaux sociaux, c'est basé sur une passion qui est l'ego. Le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires que j'arrive à obtenir à travers tel ou tel poste. Donc, si on prend la perspective de ces réseaux sociaux à travers le développement ou le surdimensionnement de la passion qui est l'ego, eh bien, le fait d'être présent sur ces réseaux sociaux, le fait de, à chaque fois, avoir de nouveaux objectifs, le fait d'être dans une société où on a la dimension de l'argent, la passion de l'argent, la passion de l'ego, qui sont de plus en plus surdémotionnés, nous déconstruis, nous, en tant qu'individus. Je vais vous donner un chiffre qui fait froid dans le dos. Aux Etats-Unis, entre 2000 et 2021, entre 2000 et 2020, la vente des antidépresseurs a été multipliée par 7. La vente des antidépresseurs a été multipliée par 7. Donc, la modernité dans sa manifestation dans nos sociétés aboutit à la déconstruction du soi, de l'être en lui-même. Et cette liquidité, le fait que Abduha Boussiri, tout comme Sigmund Bouman d'ailleurs, parlait beaucoup de la liquidité, en arabe, c'est le concept de souyoula, dans le sens où on est de plus en plus prêt à déménager, à changer de ville, à changer de famille. Pourquoi ? Parce qu'on a un objectif d'augmentation de revenus. Eh bien, cette liquidité, même si en apparence et de manière ponctuelle, elle est bénéfique, en tant qu'individu, les études ont montré que les personnes qui vivent en famille sont plus heureuses, qui vivent en des familles fortes sont plus heureuses. Parce que la famille, c'est aussi une sorte de protection imaginaire, une sorte de protection spirituelle ou bien conceptuelle face au danger. Parce qu'au final, n'importe qui d'entre nous est un jour tombé malade. Une maladie, des fois, dure. Mais quand on est malade, on se sent, vous savez, on n'est plus rien, on est seul, on n'est pas productif. Et on se sent tellement seul. Et c'est dans ces moments qu'ils font peur, et la peur est une passion possible, que la présence de la famille est quelque chose de fondamental et participe à éviter notre propre déconstruction à nous-mêmes. quand ces passions, l'argent, l'ego, le sexe, l'idéologie deviennent eux-mêmes les éléments et références suprêmes de la réussite, ça implique beaucoup de choses. d'abord, l'ego, il y a tellement de guerres dans l'histoire qui se sont déclenchées à cause d'un ego surdimensionné de tel ou tel gouvernement, de tel ou tel gouvernement. Et cette extrapolation, cet ego surdimensionné va participer à la dislocation de deux États, l'envahisseur et l'État qui est envahi. Et donc, dans ce sens aussi, la passion de l'ego est une passion qui participe à la déconstruction d'un point de vue macro. Quand le désir et le plaisir deviennent l'indicateur clé de réussite, on aboutit à des choses comme ce qu'on entend dans la deuxième vague du féminisme, mon corps m'appartient et je peux pratiquer quoi que ce soit, avec qui que ce soit, dans quelque endroit que ce soit. Et donc ça, c'est cette cette dislocation des cadres qui participe aussi à notre déconstruction. à partir de là, on aboutit à quoi ? Quand les passions prennent de plus en plus de place dans notre vie et quand les passions deviennent les indicateurs clés de réussite dans la société. Au Maroc, il est l'un des objectifs majeurs, c'est d'un automobile au Zouache. Et ça c'est... Elle a trois conditions de réussite au Maroc, d'un automobile, au Zouache. Et donc à partir de là, c'est purement... C'est-à-dire que on est dans le... Deux dimensions sur trois déjà sont hyper matérielles. La troisième dimension, c'est un melting pot entre la pression de la société, entre les deux autres c'est aussi du matériel. Donc à partir de là, quand ces notions, quand les passions deviennent les moteurs de notre vie et que la raison... Vous savez, elle a raison, elle a une longue histoire. Avant le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, on pensait que l'être humain... Disons qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'école classique pensait que l'être humain était un être rationnel. Et donc on pensait que l'être humain faisait des choix rationnels et le problème majeur, je le dis en tant qu'économiste parce que je le vis et je le vis dans ma recherche et dans mes cours, etc., dans mes lectures, c'est que toute la discipline de l'économie a été construite sur une fausse hypothèse qui est la rationalité qui est la rationalité individuelle. Or, l'individu est tout sauf rationnel. L'individu est un être passionnel, passionné et un tout petit peu rationnel. Du coup, toute l'économie qui est le prélude justement à ce système capitaliste est construite sur des schémas microéconomiques et macroéconomiques de maximisation de profits et d'utilités basées sur la rationalité individuelle. Le problème, c'est que l'individu n'est pas rationnel. À partir de là, on a eu les écoles qu'on appelle behaviorists du XXe siècle où la finance comportementale, l'économie comportementale, qui a essayé de montrer que finalement, il faut repenser l'économie sur une autre base que celle de la rationalité. Parce que d'abord, la rationalité n'est pas absolue. C'est quoi la rationalité absolue ? Ça veut dire qu'on peut analyser toutes les situations liées à une action à un moment donné et analyser toutes les conséquences de ces situations et faire un choix rationnel. C'est impossible. On n'a pas peur pour ça. Ensuite, on est passé à la rationalité limitée. C'est-à-dire que l'école de la rationalité limitée nous apprend que notre cerveau s'arrêtera de réfléchir au moment où il arrivera à une solution qui le satisfait. Et maintenant, on est dans la finance comportementale et l'économie comportementale et la théorie de la poubelle qui montre que les décisions sont un mix de flux incroyables qui est doux et sauf purement rationnel. Bien entendu. A partir du moment où les passions deviennent moteurs de notre vie plutôt que la raison et que les passions deviennent l'indicateur clé de réussite sociale, eh bien, on aboutit à deux choses qui sont fondamentales dans mon raisonnement. D'abord, c'est la liquidité et deuxièmement, la moralité. La liquidité, c'est quoi ? C'est le fait, justement, cette souillou-là, cette liquidité qu'on a parlé, mais pas la liquidité de l'argent. La liquidité de l'être, c'est-à-dire le fait de passer d'une conviction à une autre, d'une référence à une autre, d'un hobby à un autre, d'une famille à une autre, d'une maison à une autre, d'un logement à un autre, d'une ville à une autre, d'une préférence à une autre, suivant les buzz, suivant les influences. Donc, on est de plus en plus liquide. Une société liquide est en soi dévastatrice pour notre propre épanouissement. Parce que l'humain a besoin d'une certaine stabilité, a besoin d'un certain nombre de principes stables. La deuxième conséquence à laquelle on amoutit quand les patients prennent le dessus sur la raison et qui est déconstruction totale, c'est la moralité. C'est-à-dire, qui deviennent notre référentiel de l'humain. C'est-à-dire que le libéralisme devient le mode de vie en société avec des phrases en délégage. Avec des phrases en délégage. Alors que la vie en communauté suppose la bienveillance de l'un vers l'autre, le conseil de l'un à l'autre et le conseil de l'autre à l'un et ainsi de suite. Et je vais ouvrir une parenthèse maintenant pour dire quelque chose. C'est que le libéralisme, ce n'est rien d'autre qu'un modèle de société qui est la meilleure manifestation possible pour une conviction qui est beaucoup plus idéologique qui est le matérialisme athée. Le matérialisme athée. Essayez de réfléchir à ça un petit peu. Si on est athée, quand on est athée, il n'y a plus de référentiel de valeur. On est d'accord. Parce que quand on est athée d'un point de vue matérialiste, la matière, la pierre, le sable, les volcans, l'eau, l'air, ne nous donnent pas des référentiels de moralité. Mais je suis matérialiste athée, comme les marxistes, et me dire moi je suis pour la compassion, la solidarité. Ça n'a aucun sens. Ça c'est la contradiction de nous. c'est pour ça que Nietzsche, Nietzsche montrait bien que Jean-Paul Sartre disait bien que pour le matérialiste athée, l'absence de référentiel de valeur constitue un gros problème existentiel. Parce que la matière ne donne pas de référentiel. On va me dire bon, les humains vont se mettre d'accord sur des valeurs. Mais s'ils se mettent d'accord sur des valeurs aujourd'hui, demain ils peuvent échanger. C'est la démocratie. Donc hier, l'homosexualité n'était pas acceptée, aujourd'hui l'a acceptée. Hier, ça c'était pas possible, aujourd'hui c'est possible. Hier, ça c'était possible, aujourd'hui ce n'est plus possible. Donc du point de vue matérialiste athée, il n'y a pas de référentiel de valeur absolue. Tout est mouvant, tout est liquide, tout change avec le temps et avec la société. Bien. A partir du moment où on a une société qui est matérialiste athée, eh bien le meilleur système possible au niveau politique pour elle, au niveau idéologique c'est le libéralisme et au niveau politique c'est la laïcité. Pourquoi ? Parce que dans le libéralisme, chacun peut faire ce qu'il veut quand il veut ou il veut, pourvu que ça ne fasse pas plus de danger à la société, pourvu que ça ne porte pas atteinte à autrui et si ça porte atteinte à autrui mais que c'est dans le bien de la société, comme disait John Stuart Mill ou la William Denton qui sont les pères de l'utilitarisme, eh bien ce n'est pas grave. C'est-à-dire que si le bonheur de deux tiers de la société passe par l'anéantissement de un tiers de la société, ce n'est pas grave. Et donc à partir de là, quand on part d'un référentiel matérialiste athée, on a besoin d'un système idéologique libéral et on a besoin d'un système politique laïc. Et comme référentiel de réussite, on n'a rien d'autre qu'une utilité. c'est-à-dire que quand on est matériel, imaginons qu'on soit matérialiste athée. Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie du point de vue matérialiste athée ? Non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Carpe diem. Enjoy. Maximisez le plaisir. Sinon, il n'y a rien du tout. Comme disait Woody Allen dans Woody Allen, le producteur américain de films, quand il commence à se poser des questions existentielles sur la vie, il commence à penser quel est le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort, où est-ce qu'on va, d'où on vient. Et c'est... Il parle comme ça. Et c'est... Mais c'est inutile parce qu'il n'y a rien après la mort. On est, comme disait Stephen Hawking, on est une poussière dans un univers qui n'a pas de sens. Donc nous, en tant que producteur de cinéma, on est là pour les distraire un petit peu parce qu'on ne peut pas les laisser tout le temps réfléchir à des questions existentielles. Sinon, il faut les distraire là-dessus. Voilà. La vidéo, elle fait trois minutes, elle est surréaliste. Mais je trouve que ça traduit parfaitement le rôle du cinéma aujourd'hui, entre autres. Donc du coup, si on a un système de référentiel matérialiste, on mesure la réussite par l'utilité. Par l'utilité, donc par le plaisir. Vu qu'on mesure la réussite par l'utilité, par le plaisir, si je trouve mon utilité, moi, individu, dans un nouveau plaisir qui est tabou dans la société, il ne faut pas que la société me dise que c'est tabou. Pourquoi ? D'abord parce que le capitalisme veut qu'à chaque fois qu'il y ait une possibilité d'un nouveau marché, ce nouveau marché puisse exister pour vendre des produits. Et deuxièmement, en tant qu'individu, je dois pouvoir faire ce que je veux pour maximiser mon utilité. Donc je n'ai pas besoin d'un référentiel de valeur qui me dise ça, c'est acceptable et ça, c'est pas acceptable. Donc il me faut le libéraliser. Et le libéralisme a besoin de la laïcité en tant que système politique de manifestation de cette idéologie. Et à partir de là, quand on est dans le matérialisme libéral, politiquement traduit par la laïcité, idéologiquement et médiatiquement orienté par le capitalisme, eh bien, on est dans la liquidité totale, dans l'atomicité totale, dans l'individualisme total et dans la moralité totale. c'est-à-dire la moralité, attention, je ne dis pas L-A-espace-moralité, non, je dis L-apostrophe-amoralité. On est dans la moralité totale, donc on sort. Et donc, pourquoi on sort des valeurs et on sort de l'équipe ? Parce que, du point de vue matérialiste, une valeur, ça n'a pas d'existence matérielle. Donc, le matérialisme, c'est pour ça qu'en Europe, il y a beaucoup de gens qui vont en Europe et qui se disent que ces gens-là, ils ont plus de valeurs que nous, les musulmans. C'est une erreur. Parce que ces gens-là ne retiennent des valeurs que les valeurs qui ont un bénéfice matériel. Par exemple, l'honnêteté. Par exemple, le professionnalisme. Par exemple, l'amana. Toutes ces valeurs sont des valeurs qui ont un impact matériel, financier, immédiat. Ça permet à la société, dans son ensemble, d'un point de vue macro, d'être plus productive et plus efficace qu'une société où on aurait la corruption, le mensonge et l'honnêteté. Par contre, d'autres valeurs comme la solidarité intergénérationnelle avec les parents ou la... la supériorité de la vie par rapport à la valeur, la supériorité de la valeur de la vie ou la d'autres valeurs et le respect des parents. Ça, ce sont des choses qui ont beaucoup moins de manifestations matérielles. C'est pour ça que vous trouverez qu'en Occident, tout ce qui est, par exemple, maison de retraite, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Monnaie courante. Quand vous parlez à quelqu'un, il vous dit moi je vais mettre mes parents en base d'une maison de retraite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des infirmières, parce qu'il y a des gens qui vont prendre soin de mes parents plus que moi. Mais il oublie le pauvre que pour son père ou pour sa mère à cet âge-là, le simple regard dans ses enfants, une simple demi-heure avec ses enfants a beaucoup plus de valeur que dix années de vie comme un légume. Passez-moi l'expression. Donc à partir de là, des valeurs comme le respect des femmes, des valeurs comme l'honneur, tiens, l'honneur, la chéhama, l'aird, l'arad. Ça c'est une valeur qui a disparu quasiment en Occident. Pourquoi ? Parce que c'est pas une valeur qui va me faire gagner de l'argent. Même l'axe, elle peut me faire perdre de l'argent. si mon honneur se dresse devant moi dans une affaire, elle va me faire perdre de l'argent. Donc, l'Occident a été très sélectif dans les valeurs qu'il a gardées. Ce sont les valeurs qui ont un impact matériel. Et donc à partir de là, je pense que on se parle de l'argent. Il n'y a pas pour vous. 4-5 minutes. Donc du coup, pour essayer de résumer, la déconstruction pour moi, c'est deux choses. C'est la liquidité et la moralité. La moralité, elle, apostrophe, amoralité. Qu'est-ce qui provoque cette déconstruction ? D'abord, les médias. Les médias disloquent la pensée commune parce que pensez à une chose très simple, la mode. La mode. La mode, on a été capable de nous convaincre que la mode, c'était les pattes d'éléphant et ensuite que la mode, c'était pas les pattes d'éléphant et ensuite que la mode, c'est de nouveau les pattes d'éléphant dans les années 2000 et ensuite que la mode, c'est pas les pattes d'éléphant, c'est le slim. Pour les femmes, la mode, c'était taille haute, puis non, c'est taille basse, puis non, non, c'est retaille haute et donc, c'est liquide. C'est liquide. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ventre. Mais là, je vais vous poser un point qui est peut-être un petit peu hors sujet. Pourquoi ces médias sont driveus par le capitalisme provoquent ce besoin de consommer et de ventre ? Parce qu'il y a un impératif de croissance. L'année N plus 1, il faut produire plus que l'année N. Et pourquoi cet impératif de croissance ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les taux d'intérêt. Quand on emprunte avec des intérêts, il faut rembourser un peu plus et donc, il faut produire un peu plus. Donc, on a un impératif de croissance qui oblige les sociétés, le capitalisme à vendre plus et pour vendre plus, on a besoin de faire plus de marketing et pour faire plus de marketing, on a besoin d'envahir et de faire plus de buzz et pour faire plus de buzz et vendre plus, on a besoin d'attirer l'attention du client le plus possible et donc, on a besoin d'être dans sa vie le plus possible et qu'il passe le plus de temps avec nous dans nos magasins, dans nos plateformes plutôt qu'à réfléchir sur les questions existentielles qui sont tristes et sans aucun sens pour vous dire à l'aide et au revoir. Merci. Personnellement, j'ai beaucoup de choses que vous ne vous connaissez pas avant. Sincèrement. Vous étiez où avant ? En fait, vous ne vous connaissez pas avant. Mais dans un pays il y a une occasion de... On vous connaît sur les médias mais on n'a pas eu l'occasion de vous recevoir. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter. Voyez bien, là je vais te dire un petit peu quelques esprits. Les économistes sont toujours ouverts sur les autres passions. Moins que les autres bêtises. Je mets ça en parenthèse. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ça. ça fait vraiment plaisir de vous écouter. J'aurais aimé vous poser une autre question. Que devient justement la passion pour demain ? Parce que le titre est demain. Demain avec toutes ses ruptures actuellement, que devient la passion pour ses ruptures ? Demain, qui deviendra en fait la passion ? Somme-nous toujours dans la déconstruction ou pas ? On trouve que c'est une question qui pourrait être par la suite qui fera la transition avec la question de la salle. Alors, pour demain, il y a des tendances dans la société. On remarque aujourd'hui, on a eu les 30 glorieuses, on a eu les années 90, on est dans cette pression productiviste de plus en plus forte qui nous oblige à être toujours plus productifs, plus performants. Aujourd'hui, on a des tendances qui sont marginales à la marge de la société mais qui sont à étudier. C'est les tendances du vivre doucement, vivre en harmonie avec la nature, les tendances du slow food en opposition au fast food, les tendances de la permaculture, de l'économie circulaire, les tendances des monnaies complémentaires qui veulent que on privilégie les marchandises et les produits du voisinage plutôt que les marchandises et les produits internationaux et multinationales qui sont sans identité, sans esprit, sans valeur. Et donc, aujourd'hui, on a quand même un petit peu d'espoir. Comme disaient beaucoup de penseurs, que le XXIe siècle est un siècle de la religion aussi. Donc, la religion, bien sûr, c'est un régulateur de ces passions qui est formidable et c'est un cadre pour la raison qui est... qui lui montre ses limites aussi. Parce que la raison, ce n'est pas la lutte est parfaite. Sinon, on arriverait tous à la même conclusion et on aurait tous la recette du bonheur. Ça fait bien longtemps. pour demain, il me semble qu'on a de l'espoir de reconstruire parce que des constructions simplées qu'on avait déjà construites et ça revient à l'idée que j'ai proposée au début, l'idée que, selon moi, les Grecs et les Musulmans des premiers siècles étaient beaucoup plus matures d'un point de vue conceptuel que nous. Parce qu'ils avaient compris que la voie vers le bonheur et vers la réussite, ce n'est pas la poursuite des plaisirs immédiats. Comme disait Schopenhauer, la vie d'un point de vue matérialiste. La vie aussi entre souffrance et ennui. Donc, on souffre pour arriver à un plaisir et ensuite, quand on a acheté la maison, on s'ennuie dans la maison. On souffre pour acheter la voiture, ensuite, quand on a acheté la voiture, on veut une voiture un peu plus grande. Ou là, on souffre pour acheter un vélo. Quand on a un vélo, on veut une moto, on souffre pour acheter la moto, etc. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts dans la vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas nier acquisition matérielle et réussite, bien entendu. On souffre pour arriver au mariage et après, on ne sait pas comment investir ce mariage. On s'ennuie dans ce mariage. on souffre pour arriver à un diplôme et ensuite, on se sent inutile avec ce diplôme. Pourquoi ? Parce qu'on a associé la réussite à ce diplôme. On a oublié et après, On a oublié